Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Hammer 3 avec Fea, salut Fea ! Salut ! Et bienvenue dans cette petite redite de la bataille, on a eu un crash pour ne pas changer, ça a un petit peu de mal à démarrer cette campagne décidément, enfin en tout cas c'est la journée là qui est pas sous des bons augures, mais du coup on est reparti, on va piétiner du scaven, de toute façon c'est toujours un plaisir de piétiner du scaven, on peut le faire autant de fois qu'on veut. C'est ça ! Il n'y a pas de problème, alors dès que l'acteur est sorti je te la donne, hop voilà. On va refaire la même mais au mieux. C'est ça donc, objectif neutraliser la catapulte, on va les envoyer direct par là bas, toi aussi. On va essayer de voir si on peut éviter que le champion se fasse choper par la bête de Malfos. S'il pouvait éviter de se faire piquer ses tours l'autre trop ça serait cool. Il attaque les murs avec la catapulte, ok très bien. Bon il a au moins laissé un archer sur un mur pour harceler un peu, c'est déjà ça. Alors, la bête de Malfos, enfin l'abomination comme tout à l'heure, elle s'amuse. Assiégeur, monstre moldeur, il a la régénération donc il est plus vulnérable au feu. Ah putain la vache, l'outil lui lance un soin. Allez, on arrive tranquillement, il est quand même niveau 3 notre héros, c'est pas mal. Alors il s'est placé un peu différemment sur les murs. Il a vu tout d'abord qu'on ne marchait pas bien donc. C'est ça. Les tours qui détruisent mes cavaliers en fait. Il a reçu ses tours sur la catapulte. Il a réussi à reprendre les tours à nouveau. Elle a déjà repris les tours. On est loin, on va essayer de charger dans le dos de ces gens déjà. Toi, pareil. Charge par là-bas. Ce qui est marrant c'est qu'il descend son sorcier. Bon après, elle arrive cette fois on dirait que l'abomination de Malfos, elle te poursuit quoi. Ouais. Elle te lâche pas. Ouh, par contre il a pété les portes. Ah non, elles sont ouvertes, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu fais ? Putain, mais là j'étais presque en train de perdre face à la catapulte quoi. Ça y est, c'est en déroute. Non, non, mais c'est les tours. Ouais, c'est les tours qui font hyper mal quoi. Et puis j'ai du mal à les esquiver parce que, bah, beaucoup de portée. Ok, ça y est, il est en train de ramener la bête de Malfos. On va essayer de se préparer à l'allumer. Allez les Bretters, faut tracer la route là. Bon, il y a des rogres un petit peu bloqués devant la porte. Ah, le seigneur qui se balade dans la ville quoi, c'est abusé. Allez, il va encore réussir à choper mon seigneur là. Un peu trop vite cette saloperie de bête de Malfos là. Ok, là je suis en train de direction. Les garés du clan en fait. Allez, tirez, et après vous pliez. Putain, charge. Tirez-vous, tirez. Ah, j'ai un Rao qui donne ma peau. Ça pique le fion. Ah putain, la bête de Malfos qui... Ah, il est catapulted, il revient sérieux. Ah ah. Saloperie. Oh la la. Les arc-busiers, ah, ils sont terrifiés. Ils sont pas en déroute, ils sont terrifiés. Ça va être dur à gagner, j'ai l'impression. Ouais. Je ne peux pas casser les portes, parce que c'est les portes des alliés. Dans un moment, tu peux les passer, t'as pas besoin de les casser. Bah non, parce qu'elles sont priées par l'ennemi. Ah oui, si elles sont priées par l'ennemi, oui. A quel endroit il les a pris ? A droite, tu les a pris. Non, là il a pas pris, je pense, à droite toutes. Pas encore. Merde, c'est la route règle de mon côté. Les catapultes de la peste qui me mettent en déroute quoi, sérieux. Mec, tu grimpes ? Tu fais quoi là ? Allez, le héros là ! Il est coincé mon héros, sérieux. C'est moins bien passé que tout à l'heure, j'ai l'impression. Ouais, mon héros il est coincé en bas des murs. Très bien. Et du coup, là la porte est perdue, là la porte est pas perdue. On essaie de rentrer. Avec le héros. Ici comment ça se passe ? Putain, on a des arc-busiers en déroute, ça fait mal aux DPS sur la tour. Ouais, sur la Malfus, ouais. Il a résoléré en plus. Allez, demi-tour les gars. Je suis arrivé à un jetou et en retard. Les venciers sont en déroute. Il reste plus que 5 personnes. Ils arrivent à tenir quand même un peu là-bas parce que j'ai quand même bien aidé. Ouais, mais il est en train de perdre beaucoup de choses à l'intérieur. Il y a le seigneur qui se balade. Il essaie de rentrer dans la ville. Moi, je vais envoyer mon seigneur, on va rentrer dans la ville parce que pour l'instant, il est clairement en train de galérer. En plus, t'as le seigneur adverse qui veut prendre le point de contrôle. Ouais, il se balade le seigneur adverse là, c'est désagréable. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais ? Rentre, rentre, t'étais devant la porte là. Mec. Oh la la. Le pass-finding en siège des fois. C'est le... Il y a un vrai pass-finding sur cette moteur graphique. Ils n'ont jamais réussi à le... Ils ont jamais réussi à le... Ils ont jamais réussi à le... Ils ont jamais réussi... Ils se sont alors je devrais... J'aurais dû être dedans quoi. Il était arrivé bien avant moi quoi. Oh sérieusement. allez rentrer des merdes tu rentres voilà je laisse dehors et maintenant tu cours sur ces gens bon l'avantage au moins c'est que les tours sont plus à lui j'aurais dû rentrer direct avec mes cavaliers j'étais con de rester dehors comme ça quand j'ai choqué on est beaucoup de dégâts beaucoup de dégâts j'aurais dû les rentrer pour être sûr qu'ils soient pas dans la tour comme ça j'aurais pu avoir du dps là dans les dents fort tant pis alors fait deux fois mais comme ça après j'ai l'impression qu'il n'a rien construit aussi l'hôte alors peut-être qu'il n'avait pas du tout de ravitaillement peut-être que le mode aussi a pas pris en compte cette spécificité c'est possible mais bon c'est pas bon appareil mon héros il est resté en bas des murs à glander pendant un peu trop longtemps il aurait fallu qu'il soit à l'intérieur j'aurais dû le rentrer avec les portes à l'étape sur la porte de la porte nous reste de la munition mais l'ancien y glandent et c'est de les envoyer sur les murs de façon c'est pas qu'ils vont ralentir les la bête si jamais décide de faire chier je fais une charge dans une porte c'est magnifique est-ce qu'avec ils ont pas compris d'où le point final ah il est là ok bon il est encore à distance il y a du temps encore c'est pas la bataille la plus fifole mais ah il a décidé d'attaquer mes lanciers lui tiens ok très bien pourquoi pas j'arrive vite j'ai plus assez d'arc buzier pour lui faire mal c'est chier il a repris la tour du coup donc ils vont se faire défoncer de façon c'est la mort les arcs buzier qui ont pris beaucoup trop cher lors de la parche de la bête de malfos là c'est ouf comment ils galèrent là avec des albarniers face à du pauvre guerrier des clans c'est un truc de fou le guerrier des clans c'est quand même le tiers 2 non non c'est le tirant non c'est les usclaves tirant non c'est le tirant rien sélectionné c'est le tirant bon bah tout le monde est en déroute heureusement les tours tirent sur mes unités en déroute mais bon ça changera pas grand chose il n'arrive même pas à faire assez de dégâts à la bête de malfos pour contrer sa régénération il y a des bardiers qui sont encore vivantes quoi de quoi il reste encore des lebardiers quoi il reste encore 61 sur les sur les 160 160 à la base la bête de malfos est rentré on est coincé dehors même pas en plus c'est à moi la porte pourquoi ils sont encore... comment ils sont fait pour rentrer ? what the hell comme dirait l'autre c'est pas encore perdu c'est pas gagné mais c'est pas encore perdu on se rassemble devant la porte là la tour est perdue le moral des alliés s'effondre c'est fini ouais qu'ils ont pris le centre faut que j'arrive à reprendre le centre rentrer là oh non sérieux mais ils sont restés devant la porte comme des cons sans rentrer du coup la bête elle a eu le temps de prendre la porte et maintenant je suis coincé dehors mais quel enfer il y a la grande place avec la tour en la non mais c'est des membres de chez mort je crois il y a ce que je crois est-ce qu'ils vont prendre la grande place donc quand ils vont prendre du ouais il va y avoir le compte à rebours là je sais pas s'il y a peut-être pas le compte à rebours sur ce je ne sais pas sur le mode normalement il n'y a pas mais comme c'est pas une bataille un peu spéciale de toute façon j'ai pas de quoi le tuer avec la cavalerie parce que c'est des ogres à ogres et tout ça donc je vais essayer de faire de l'attrition et avec un peu de chance on va pas perdre direct on va arrêter la charge quoi on avait la porte pour nous et ils ont quand même réussi à arrêter la charge oh revenez ici on a pas réussi à reprendre la ouais là du coup ils ont monté j'ai pas eu le temps de lancer une ils ont monté sur les murs j'ai pas eu le temps de me tirer donc c'est la déroute après ils sont épuisés aussi mes pauvres troupes ah bah ouais tu m'étonnes ils ont un peu couru partout quoi les appareils et qui se reforment et du coup ils sont enfermés dehors et il veut pas il veut pas venir j'ai mis ma troupe tu sais en charge en pression de charge il veut pas descendre dans le truc j'ai dit là il a fui en mode bourre finalement non j'ai pas envie ça peut être en mode normal en mode normal je crois qu'elle fait des trucs intéressantes alors qu'en mode très difficile et autres j'ai l'impression qu'il y a des fois elle joue différemment et c'est pas forcément mieux très agressif mais pas forcément mieux et nous l'abomination on se balade là bas elle serait jamais tranquille ou votre bastion encore un danger imminent ouais bah oui oui certes je pense qu'on peut utiliser ce terme les autres ils sont coincés devant la porte ils savent pas quoi faire quoi bon et chevalier de l'empire n'empêche ça fait le taf après c'est 10 cavale ouais mais enfin je veux dire le moral tient ils sont épuisés mais ils sont bienvenus je suis quand même encore à 30 ans moral il y avait combien à la base de morale ce sont 10 en raison du mal à combattre des guerriers de les guerriers des clans enfin je connais pas de personnes qui combattent toujours en détour les scaven qui supportent pas jouer combattre des scaven ils sont trop forts c'est très chiant de combattre les scaven surtout quand tu rentrons des routes ils reviennent ils repartent des routes ils reviennent quand t'as pas de cavalerie c'est hyper chiant à gérer ceux qui étaient amateurs du coup ils sont salés il a quand même il avait quand même des troupes vraiment qualitatives entre l'abomination et les raogres il y avait moyen de gagner si j'avais pas pris autant d'attrition si j'avais protégé mieux mes escorteurs en les envoyant dans la ville ouais pour éviter les tours plutôt que de les combattre à l'extérieur à cause des tours qui étaient pris trop vite ouais juste qu'on l'a pas prise comme il fallait cette bataille c'est une sorte de puzzle qu'on a pas pris dans le bon ordre c'est ça c'est comme ça c'était c'était pour essayer d'aider un électeur de toute façon il a quand même le bonus de morale enfin je pense je sais même pas si ça se trouve on le perd je sais pas on va voir récompenses 1 de prestige voilà c'est comme ça du coup est-ce que je garde l'armée comment ça se passe ? et du coup la vie a été rasée quoi ça la vie a été pillé et les tiers une maintenant et l'armée je la garde pas et en fait c'est assez c'est assez dramatique parce que la saison boom moon a vraiment vraiment subi sur avec ça c'est marrant parce que l'attention elle appartient pas au scaven elle appartient toujours à l'empire oui oui c'est juste qu'elle a été rétrogradée que c'était une armée de de quêtes on va dire allez moi j'ai une petite bataille de sièges à faire vu qu'il y a un contre-lecteur qui a été éliminé je perds un d'autorité impériale quoi ça fait mal ça ah ouais ça fait mal alors celle-ci on va la faire mais ah oui victoire à la pire russie mais voilà c'est faut qu'on joue bien parce que après j'ai j'ai monsieur le méchant mort vivant qui derrière moi qui veut raser mes villes oh sympathique ça fait longtemps que j'avais pas vu une map comme ça avec les mises à jour on en voit quasiment plus quoi c'est vrai cool donc ils ont quand même pas mal de zigouillards ouais mais on a beaucoup de cavalerie tes unités sont full life victoire à la pire russie ça me semble quand même un peu surestimée bon il y a la garnison j'ai même une unité de les pistoliers qui va arriver en renfort non je pense que ça va ça va se faire voir comment il se déploie mais il faut qu'on arrive à détruire vraiment leur moral comme c'est une ville vraiment qu'on arrive à jouer sur le moral le chef c'est un petit gobelin comme si c'est un spécialiste qu'en accord peut-être moins de le sniper avec louon ou les pégases on verra ouais alors les renforts arrive dans deux minutes on a le temps d'y aller oui c'est une ville un peu compliqué sans plus compliqué sans plus je vais te donner un petit détachement je pense en fait ouais je peux essayer d'aller sniper les chercher les bâtiments clés avec les pégases s'ils sont pas trop bien protégés ouais ça je te filais du coup le pégase et puis me balader dans les est-ce que tu veux un petit régiment pour prendre un flanc tu sais par exemple quelques lanciers comme tu veux soit tu me donnes la cave et puis genre je la déploie vraiment de l'autre côté pour essayer de l'attirer un peu le forcer à mettre des troupes de ce côté là avant que tu fais l'attaque massive de l'autre côté ouais je pense qu'on est un peu nombreux et j'ai peur qu'on se gêne si on attaque pas plusieurs flancs ouais bah écoute dans ce cas là tu me donnes un régiment pas de soucis ça m'aura je vais mettre ça ici alors je commence à placer mes troupes où il ya des entrées en fait c'est que des ponts en fait à chaque fois ouais c'est quasiment que des ponts sauf juste en face de toi là où tu arriveras tu rentres rapidement mais par contre il n'y a pas directement de trucs à prendre quoi dans les pégas je vais essayer de les envoyer directement prendre le point qui est en hauteur ou peut-être ce bâtiment après ça serait mieux encore là le truc de morale là si je peux le choper parce qu'il n'est pas défendu ce serait parfait 1 2 j'espère que ça ira et 3 c'est un peu faible face aux orques je pense t'es épisant mais bon ça se tente hein et les deux petits trucs ouais il ya une cavalerie pour ciel du large qui arrive on va essayer tient avec les chevaliers rangs j'étais filet tu vas pouvoir l'utiliser aussi un peu comme tu veux ok je l'aimais laisse pas dans le laisse pas là où ils sont du coup je vais les déployer là comme ça s'ils met des unités en face ça fait toujours ça de moi qui tape et s'il n'y a rien bah je pourrais me balader un peu dans la ville ouais peut-être tenter des attaques de dos face à à ceux qui t'apprend dessus ouais on va commencer la bataille quand tu veux tu vas pas d'un détachement par contre non c'est pas une détachement je vais te donner on va mettre pause qui se fait on va garder que la map il a mis plein de monde en face des chevaliers errant donc du coup on est vraiment bien quoi ouais là direct je pense que je vais envoyer la cave on va se déployer ça c'est quoi c'est son chef ici donc déployez vous par là les archers on va les envoyer courir jusqu'ici alors le pégase ça c'est des gobelins chevauchards de loups ah il a fait une tour à catapulte l'enfoiré ok on va pas pouvoir rester là à glander du coup ça c'est quoi c'est du gobelin à la con ok donc en avant on charge euh c'est bon pour moi j'ai fait mes moves hop euh moi c'est bon aussi alors en avant on va plutôt avec vous allez attaquer ici en triangle ouais il a fait des tours à catapulte toi ça va piquer un peu je vais essayer de neutraliser les archers dans un premier temps je suis même pas sûr que je puisse me faire les tours les pégases peuvent normalement euh oui non enfin je veux dire en termes de dégâts c'est quand même c'est quand même de la tour à catapulte quoi donc certes ils peuvent taper dessus mais ce qu'ils peuvent gagner ou s'ils font bien mal ils ont fait des dégâts de charge ça m'a renoncé euh je crois qu'ils peuvent pas tirer au corps à corps les tours ils peuvent tirer que tu me fais de tirer dessus mais je sais pas parfois du coup c'est pas par la tour euh là c'est un petit peu chaud au cul là faut reculer ici putain il y avait des igouillards mais partout au milieu du chemin quoi ouais il y en a 5 ou 6 dégagez vous là putain je suis enlevé il va falloir qu'on se dégage de là avec la cave ici c'est pareil on est coincé ici on charge par là les pégases tu vois ils se font dépouiller hein j'ai peur que les troupes fassent dépouiller aussi s'il n'y a pas de à la saloperie là il va mettre il recule donc il va mettre des goudins devant voilà tes archers qui sont pris qui ont été pris ouais je sais mais j'avais pas j'avais dit hein avec une seule unité c'était tendu ouais je crois qu'il allait plus rester au niveau du pont en fait on sait pas qu'elle avance il y avait des archers de toute façon ça t'emmène des ça c'est du anti-large là c'est parfait ici on est en train de le gagner mais c'est du gobelin donc c'est pas idéal ok les pégases ils ont détruit la tour on va aller sur la tour à flèche ensuite on est prêts on est prêts il faut déplacer ça là ici on est sortis on peut retenter une petite charge là-dessus du coup il y a sûrement du scouillard qui traîne encore on aura gagné ok ça c'est fait placez vous ah putain ici on s'est fait prendre de dos en plus il y a les les chefs qui arrivent j'ai des renforts qui arrivent on va tenter une petite charge de dos là si on peut les faire céder c'est parfait on a tiré sur les igouillards ici on est en triangle on y va là il y a une cave quelque part il y a encore vivante on va pas combattre le chef là il s'en branle du chef on va faire une charge de dos sur ces gobelins là il y a moins qu'ils craquent comme ça voilà ça y est ça va libérer ton front du côté du paladin la tour bon ça fait le taf ici avec la cavalerie on a fait le taf également ok ok les pegas ils ont presque fini cette tour vous êtes où là ? taper sur les archers c'est parfait là on n'arrive pas à rentrer mais on occupe des troupes on va laisser un peu derrière du coup histoire qu'ils survivent allez le chef là qui est encore en train de m'emmerder je suis content parce que j'ai quand même occupé pas mal d'unité sur le flanc là avec ma ma pauvre cavalerie qui certes a bien douillé mais a retenu un paquet de monde ah la la ça suffit les mouvements à la con là la cavalerie va savoir c'est tout le total alors seigneur là comme il essaie de se faire les il fuit le seigneur en fait il tape sur la cavalerie poursuivre ma cavalerie depuis tout à l'heure ouais j'ai vu ça j'ai un truc qui va de ralentir à vitesse ah c'est bon j'ai aussi à chopper enfin si on parle du même seigneur parce que peut être qu'il n'est pas bien il y a ce temps il s'est à chopper battle ready battle ready c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas ça y est le moral le moral tombe là c'est bon les routes des routes des routes des routes c'est bon ouais c'est le pourcentage d'une unité en fait genre t'as au moins une unité qui a à moins de 50% de PE à la fin de la bataille c'est pas considéré comme décisif ouais c'est dommage c'est le chevalier rond ouais les chevaliers rond je les ai pas hyper bien utilisés c'est un point de vue cavalerie je les ai utilisés pour retenir le plus possible les deux gobelins et le zigouillard qui étaient devant l'entrée ils n'étaient pas ailleurs donc clairement ils ont pas fait de dégâts quoi mais c'était pas ce qu'on leur demandait donc ça tombe bien parfait non de façon oui il y avait c'était quand même pas la plus simple mais beaucoup de beaucoup d'orques en face c'est vrai que ça faisait plaisir ça faisait plaisir une petite bataille comme ça c'est clair alors je peux mettre à sac pour occuper de pognon mais du coup après je vais être en retard je pense que je vais juste prendre la chevalerie et raser voilà comme ça lui il est mort et je peux revenir pour protéger tes villes ouais tu penses que ah oui l'aiguille si t'as pas de garnison ça va être chaud en fait je vais même renvoyer le seigneur à l'autre bout quoi et lui il y avait mort ouais tant pis il m'a manqué un tour j'aurais dû faire le siège tout à l'heure mais j'ai passé le tour c'était dommage ouais bah des fois le timing c'est important dans ce jeu bon alors qu'hazark du coup il reste là il y a une fausse à baston en régénération j'avais pas qu'il pouvait qu'on sorte des bâtiments supplémentaires sur ces pierres des hards là je me souvenais plus je pense que je vais prendre la puissance de la charge aussi progéniture de corps finale du coup il a quand même une belle garnison en plus de son armée c'est le chaud du coup est-ce qu'on irait pas plutôt attaquer directement l'orque si je pense qu'on va rentrer en guerre contre lui déclamez la guerre euh pas la peine de t'appeler les hommes nous devons attaquer celle-là on va la faire en auto par contre euh on rend à l'électeur on rend à l'électeur ok voilà on peut retourner à Aldorf on peut retourner à Aldorf parfait du coup hop là on va commencer-t-il de recruter des troupes colonie rendue plus sain c'est parfait ça fait un petit niveau on va prendre un petit niveau on va quand même le booster un peu euh le chef charismatique remarque encore moins d'entretien pour la resguard et les joueurs d'épée et 50% de rate commandement ouais si c'est pas mal on prend et Malvin il va reprendre un petit peu de boost et je pense qu'on va se permettre alors c'est du lancier de merde mais on va prendre du lancier de merde tant pis ne serait-ce que pour euh pour tenir un peu les Minotaur qu'on va devoir affronter ouais oui bah c'est sûr je pense qu'il va retourner chercher ça mais tant pis c'est cool maintenant de pouvoir voir les bâtiments uniques qu'on peut construire c'est avant il y avait le petit obélisque là qui te disait ouais c'est un endroit important maintenant tu peux voir ce qui peut être construit c'est cool ça c'est bien ouais c'est vrai l'accessibilité sont quand même fait des ouais les dernières patchs là et ils ont été vraiment cool on va continuer il nous les présentait le mec de Creative Assembly il a avec ses petits powerpoint et tout c'était franchement fou ouais avec le partenariat CA on a ça c'est vrai que tu sais peut-être pas mais la chaîne est partenaire Creative Assembly et du coup on a accès au je sais pas quel est son titre on va dire le press relation de Creative Assembly spécial pour les créateurs et à chaque fois qu'il y a des sorties des patchs et tout il nous fait une petite table ronde où il nous présente en avant première les nouveautés avec un petit powerpoint des vidéos c'est rigolo c'est bien c'est plutôt sympathique et c'est sur ça qu'on va clôturer cet épisode tout à fait on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu du coup n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde ciao tout le monde ciao tout le monde